Bon, sallam et koum, je suis de retour, c'est votre petite youtubeuse préférée, intiqad, youtubeuse sans compte youtube, minfad l'ecom. Bon, je tiens à m'excuser pour l'absence non justifiée, à vrai dire. Femme d'un coup, je vais aller à tous les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis. Bon, je vais justifier un tout petit peu. Kharj li hab shibab, mal l'akhir, kharj li hab fi udjirani, katastrof rani, on dirait fer au rocher. C'est horrible à voir, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine, gah. Tchoufoni, parce que... Le mouhème. M'en khallaj filma sha'ar ta'il yom. Bon, kima ala balkom, on a déjà fait une vidéo, une série de trois vidéos, d'artfeihom ala l'capitalisme, l'communisme. L'yom, j'ai tadal kom ala un sujet qui est différent, qui est tout autre, qui est un tout petit peu plus technique. Néanmoins, tout aussi passionnant, li huwa, li huwa andemat as'ar saf, li huwa currency exchange rate, ou li huwa le taux de change. Bon, on va pas s'en sortir si on fait les trois langues, le mouhème, on va faire ça de façon pragmatique. Tout simplement, j'ai envie de vous expliquer, j'ai envie qu'à la fin, vous compreniez, alesh, un dollar américain, il soit tel dinar algerien, ou l'an euro, il soit tel dinar algerien. Hadie hiya, c'est le côté pratique, li huwa,啦 hiya, qui est le currency exchange rate, huwa f f s s y page sontl šiajaniy ki Crisis, un dollar américain, i hūsaive suant 20 dinaro algerien. C'est tout simplement, le prix, huwa, siR, huwa qimat alDollar. Hadie hiya, il faut voir. Ser h Chaf au com bên dèjà s . on lui même ou bon n'est-ce pas le délaqué il n'ya absolument pas il n'y aMother beh mm迎 il y a des je vais faire vous avez rien plusieurs form kidneys pour éparer l'application id enfin devanaie avec vous bre고 laDIA You don't va ça aussi la Il y a beaucoup d'endormes qui sont les effets de l'exprime. Il y a un terme que j'ai appris lors de la vidéo, mais je ne suis pas en train de me casser les voiles. Il y a un terme que j'ai appris lors de la vidéo, mais je ne suis pas en train de me casser les voiles. Je ne suis pas en train de me casser les voiles. Je ne suis pas en train de me casser les voiles, mais je ne suis pas en train de me casser les voiles. Je ne suis pas en train de me casser les voiles, mais je ne suis pas en train de me casser les voiles. Je ne suis pas en train de me casser les voiles, mais je ne suis pas en train de me casser les voiles. Ce qu'on appelle l'offre et la demande, ou en anglais on appelle ça le law of supply and demand. Le law of supply and demand, c'est un principe ou un concept qui est fondamental, ou il est fondamental aussi dans sa compréhension parce qu'il est très facile. D'accord ? Donc on met de côté le sujet de la exchange rates, on ne s'appelle pas un produit, c'est un produit, c'est un produit, c'est un produit, c'est un produit. Ok ? Alors, je dis le law of supply and demand, ok ? Tu dis tout simplement qu'il s'agit de la demande de la demande. C'est pour vous dire que je suis déconnectée. C'est pour vous dire que je suis déconnectée. Je suis déconnectée, c'est un produit qui est en train d'avoir deux cents de l'anarche, les gens ne veulent pas acheter la demande. C'est pour vous dire que le souhaiter est en train d'enquissé. Quand tu veux un alimentaire 5 de l'anarche, il s'est plus facile. C'est aussi simple que ça, c'est une relation avec une relation avec une relation avec la demande, la demande, la demande. C'est une relation avec une relation avec la demande et la demande. D'accord, on est là, nous avons parlé de la demande. Nous avons parlé de l'arbre, nous avons parlé de l'arbre. l'autre c'est l'opposé. l'autre c'est qu'il dit si tu disais que si tu disais que le chaleur de 200$ je suis de la chaleur de 200$ je suis de la chaleur de 200$ je vais devoir produire, je vais devoir ne pas se déranger. Et si tu disais 5$ je n'ai pas de payer, je n'ai pas de payer parce que je ne sais pas, je n'ai pas de payer beaucoup d'argent. Je me suis compris. Le canon de l'adoué est dit C'est très bien, nous avons compris que le premier ingrédient, c'est le cas de l'arbre et le cas de l'arbre, mais ce qui est important, c'est que le cas de l'arbre et le cas de l'arbre et le cas de l'arbre. C'est un concept qui est très important, il est très facile, je viens de vous l'expliquer, il est super facile. Donc, je vais vous présenter le sujet qui est l'ensemble de l'asseur de l'asseur de l'asseur. Comme vous l'avez dit, l'asseur de l'asseur de l'asseur est basé sur le principe de l'asseur et de l'asseur. Cela veut dire tout simplement et ici, je vais vous parler de l'asseur de l'asseur. Si vous avez un conseil de l'asseur de l'asseur de l'asseur, vous allez avoir un conseil de l'asseur de l'asseur. C'est logique. L'arrivée, si vous n'avez pas beaucoup de l'asseur, vous allez avoir des conseils de l'asseurs Il y a un conseil de l'asseur qui est de l'asseur de l'asseur. Vous avez compris. Nous allons vous parler de l'asseur. Nous allons parler de l'asseur. Les gens ont investi beaucoup en masse. Vous avez eu des Américains et d'autres. Moi, je suis Américaine et on a investi en masse en masse. On va faire un dollar taille américain et on va faire un dollar à la banque centrale. On va investir avec eux. On va demander aux jazairies. D'accord ? Donc, si il y a beaucoup de gens qui demandent aux jazairies, parce qu'ils veulent se mettre en place aux jazairies, la salle des jazairies, c'est logiquement qu'ils vont se mettre. C'est ça. Dans le cas opposé, c'est quoi ? Il y a beaucoup de gens qui ont appris. Donc, il ne va pas avoir besoin de qui. Donc le logicie est-ce que ça va être un débat. Mais on n'a pas besoin de façon relative. On peut se mettre en place aux jazairies. Donc on va sortir en elle. On peut mettre en place aux jazairies. C'est difficile pour les jazairies. Donc on a reçoit beaucoup de jazairies. Donc on a reçoit beaucoup de jazairies. ou je vais demander l'omlée de l'omlée de l'omlée si vous avez terminé ce qui est l'omlée de l'omlée donc c'est le floating exchange rate regime qui est le système de l'omlée de l'omlée de l'omlée d'accord ? j'espère que c'est bien expliqué parce qu'ils ne sont pas à l'omlée donc je vais vous donner un peu de l'omlée merci d'avoir enfin bref pour parler d'Algérie il n'y a pas de l'omlée de l'omlée n'a pas de l'omlée de l'omlée donc la France la France a défi dans la lomlée de l'omlée et les pays qui ne font pas beaucoup ils font aussi les pays comme les États-Unis comme les pays les pays les pays comme l'Union Européenne ont ils ont un plan de l'omlée de l'omlée de l'omlée je vais vous donner le floating exchange rate regime qui est la nolée de l'omlée de l'omlée mon� Jadi analogue de l'omlée de l'omlée de l'omlée d'omlée лучше de l'omlée de l'omlée de l'omlée d'omlée de l'omlée de l'omléeet Ok ? Je vais vous laisser, je vais vous laisser, je vais vous laisser, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Bon bref, j'ai dit, j'ai dit. Il y a un ordinateur qui est un ordinateur qui est un ordinateur d'un dollar américain. D'accord ? Il n'a pas besoin d'un ordinateur, il n'a pas besoin d'un ordinateur. Donc, comment est-ce que la Commission va s'adapter pour toujours maintenir ce clôtôt ? La Commission va s'adapter à une association qui s'appelle le Banque du Marqueur, qui est dans le Banque d'Argérie, qui est en train de mettre en place dans ces cas, car j'ai dû vérifier certaines informations. Et j'ai vu que le Banque du Marqueur n'a pas encore une fois dans son ordinateur, et j'ai eu, je suis très surpris. C'est un ordinateur qui est en train de mettre en place. Bref. Le mouhème. Nous devons nous parler. Qu'est-ce que je disais ? Donc, voilà. Donc, le taux de change a été prédéterminé. D'accord ? Qui a été prédéterminé. Donc, tout simplement, Zahmatik, on va dire comment ils font ça exactement dans le côté pratique. Pour nous, nous devons nous donner un autre concept, qui est les réserves de change. Les réserves de change, comment sont-ils ? Elles sont des réserves de dollars, des réserves de dollars, des réserves de dollars, des réserves de dollars, des réserves de change. Et tous, tout ça. Alhamdoulilah. Bref. Et c'est ce qu'est-ce que je vous ai dit. Je vais vous donner un contexte pour vous comprendre. Qui a été d'un dollar, d'un dollar, d'un dollar, d'un dollar, d'un dollar, d'un dollar. Il y a 120 ou 140 dollar. Ils ont pris le pétrole et ils ont acheté le pétrole. Bien sûr, ils ont acheté le pétrole. D'accord ? Et ils ont acheté le pétrole et ils ont acheté le pétrole. D'accord ? D'accord ? Est-ce que... Bon, je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu plus pratique. Alors, on va dire, on va parler du contexte de l'Algérie encore une fois. D'ailleurs, je ne sais pas beaucoup où tu te souviens. Ou qui te souviens. Donc, tu te souviens dans le dollar ou dans l'euro. Parce que tu te souviens, tu te souviens dans le dollar ou dans l'euro. D'accord ? Ou d'ailleurs, généralement, tu souviens sans le pétrole. Donc, le seul moyen, enfin, l'un des plus moyens de faire, pour aller prendre la bétrole, c'est le pétrole. Et qui demande le pétrole ? Ce qui se passe, c'est qu'il demande du dollar et du euro. Et il demande de beaucoup. D'accord ? Mais là, il ne doit pas s'aborder immédiatement, je ne sais pas, il doit s'aborder le pétrole, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Donc, il doit s'aborder. Mais là, il ne doit s'aborder pas beaucoup de dollars. C'est ce qui se passe, c'est que c'est un poids grandiatque pour dénard. Ils peuvent avoir des réserveses. Je t'en ai le dollar. C'est ce que le dollar, il faut utiliser le plus grandiatque. C'est pour un prix qui est très déterminé. C'est ça. Je vais essayer de comprendre, je vais vous dire que ce n'est pas très simple. Mais ça devrait rentrer un peu. Je vais vous mettre un peu, je vais vous mettre un peu. Le mouhème, ce qui est le seul à la vise, c'est le meilleur à l'électorat. C'est le meilleur à l'électorat. C'est le meilleur à l'électorat. Mais le Jasaïr, c'est quoi le problème ? Est-ce qu'ils sont tous les deux ans ? Est-ce qu'ils sont tous les plus abbrés ? Bon, j'ai déjà expliqué que généralement, les pays, on voit de développement des reuches, parce que ça peut être très instable pour eux. c'est quelque chose qui n'est pas très compréhensible parce que ce n'est pas public l'information n'est pas publique quand il y a des gens qui sont dans le Maghreb par exemple ils ont un système à peu près mais ils ne sont pas par rapport à une seule monnaie ils ne sont pas par rapport à un dollar par rapport au dollar ou l'euro c'est la même chose si ils ont un espace de manoeuvre ce n'est pas toujours fixe ce n'est pas toujours fixe c'est les extrêmes dans le milieu c'est possible d'essayer de garder le taux mais quand même je suis de façon exactement précise quand ils disent 1 dollar c'est pas un problème c'est pas un problème généralement c'est ça they have bands Jurassic Park c'est pas un problème c'est la même chose qui n'est pas un problème c'est une chaine qui n'est pas toujours une foyer c'est plus c'est plus en меньше c'est plus c'est plus beaucoup parce qu'à l' whisper on a mêmetoi t'agre c'est plus que ça ça qui n'est pas rien suis Investigée